Salut à toutes et à tous les petits amigos, on se retrouve pour une troisième vidéo sur le workbench d'Infusion, sur le Armory Forger Tools. Cette fois-ci on va s'amuser, là on va rigoler, on va faire ce qu'on appelle improprement du mapping, je sais que c'est pas le vrai nom en termes vidéoludiques, normalement ça devrait être du map design je crois, mais vous m'avez compris on va modifier une carte existante pour en faire un terrain de jeu à nous c'est à dire on va par exemple nettoyer un bout de terrain et planter une maison là où il n'y a rien voilà et après on le sauvegardera normalement quand on aura besoin de revenir sur cette map elle aura un nom et on pourra s'en servir bon on va modifier Evron parce que pour le moment on n'a que Evron à dispo, très vite vont arriver de nouvelles maps j'ai vu qu'il y avait déjà des mecs qui avaient mis altis, il y a un gars qui a travaillé sur une île écossaise, enfin il y aura des maps peut-être payantes certainement gratuites, on va créer un nouveau monde, on va l'appeler on va l'appeler New World vu que c'est un nouveau monde merde c'est quoi ce bordel voilà allez on le crée on garde aucune des dépendances on n'en a pas besoin dans l'objectif de faire une vidéo pas trop trop longue je pense qu'on va faire une première vidéo on va simplement se familiariser avec les outils et puis apprendre à se déplacer dedans connaître les raccourcis et puis dans la deuxième vidéo on regardera un peu plus en détail la fabrication de notre petit monde quoi donc bah comme d'habitude vous allez dans Armary Forger vous descendez tout en bas dans Worlds et d'Aden vous double cliquez sur la map d'origine Eden Point voilà celle qui nous a été fourni par les développeurs d'Arma vous connaissez la procédure avant de lancer quoi que ce soit quelques créations de missions quelques tests on ouvre une map on fait create new world ok donc file new world on part en subscene comme d'hab hop pas de danger vous connaissez on est dans le coin inférieur gauche de la map donc dans l'eau on s'en fout on fait save world as notre partie c'est mis dans core donc vous cliquez sur la racine et vous lui donnez le nom que vous voulez à votre map on va l'appeler new world parce que c'est la même voilà point ent ok alors première chose à faire avant d'aller s'amuser à éditer quoi que ce soit bon là on est toujours dans l'eau ce n'est pas grave on peut soit soit vous remontez tout en haut voyez hop là et vous choisissez un truc voilà on va choisir je sais pas n'importe quoi base Saint Philippe vous double cliquez et vous vous y retrouvez bon on va avoir besoin de bouger de façon libre dans l'éditeur comme ça la caméra donc ce qu'on va faire vous rétrécissez ça vous allez sur la page d'accueil vous allez dans workbench vous allez dans options et vous allez dans shortcuts et vous allez paramétrer ceci vraiment à votre goût pour être à l'aise donc avant arrière gauche droite monter descendre ok ça c'est important il faut que vous soyez vraiment à l'aise dedans sinon vous allez galérer à chaque fois donc là vous voyez hop on avance on monte on se déplace on circule on bouge alors simplement avec votre pointeur souris vous pouvez un peu comme un hélico monter le nez baisser le nez voyez là pour gérer un peu sinon vous descendez si vous voulez passer en dessous de la map pour voir ce qui se passe c'est intéressant sans être des cheaters pour une fois hop voyez hop si vous voulez aller plus vite donc là en fait le principe pour bouger pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est de tenir le clic droit de votre souris et d'appuyer dans la direction voulue donc là je monte la gauche et là j'avance ok bon ainsi de suite si vous voulez aller plus vite vous scrollez molette en avant et là vous allez très vite et si vous voulez ralentir et bien vous scrollez molette en arrière forcément donc là vous avez compris le business donc on va aller nous regarder un petit peu nos raccourcis souris alors un truc intéressant déjà vous allez pouvoir modifier des villages si ça vous fait plaisir donc ce que vous allez faire vous allez choisir par exemple un bâtiment supposons ce bâtiment qui est surligné donc là vous allez le double cliquer et vous allez voir à gauche son nom donc son nom c'est factorial-e-01 ça double clic hop et il s'appelle oh double clic j'ai dit il s'appelle guardhouse et c'est valable pour tout et n'importe quoi c'est à dire vous voulez savoir quel est un objet voilà bon là on voit pas voilà conteneur métal la lampe en fait tout 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 est cliquetable lampe street mais il y a encore mieux regardez vous aimez bien cet arbre bon de toute évidence c'est un boulot d'accord on clique dessus et on vous dit que c'est un bétula pendula voilà voilà en plus vous apprenez le latin magnifique donc ça c'est valable pour tout et n'importe quoi donc petit truc amusant maintenant comme dans tout vous par exemple vous avez vu que cet arbre vous plaisait bien là ok vous le double cliquez vous faites ctrl c copier donc vous visez quelque part et vous faites ctrl v coller et vous vous retrouvez avec la bestiole ici même bon si elle vous emmerde vous allez sur le petit rond jaune donc vous avez les vecteurs pour la déplacer ok comme d'habitude si vous avez fait un tout petit peu d'édition sur arma vous connaissez on est dans l'outil déplacement si vous voulez le faire tourner donc vous cliquez ici je crois que c'est la touche w ou e non c'est alors e c'est pour venir sur les rotations et w c'est pour venir sur les déplacements ok bon sinon vous les avez ici vous voulez la faire tourner vous la faites tourner vous débrouillez c'est très rigolo c'est très ludique quand vous en avez marre hop vous cliquez droit et vous faites soit la touche supra soit vous faites daylight ok on a une autre touche amusante qui est la duplication toujours sans cheater on peut dupli c'est autorisé merde hop ctrl d comme dupli et merci tu te retrouves avec un nouveau conteneur le même t'en fais exactement ce que t'en veux calmez vous voilà donc là bah toujours pareil tu le déplaces on va descendre un petit peu je vais vous montrer un truc rigolo on va aller le mettre en pente quelque part parce que vous allez voir si on le descend ça va être le bordel donc pour le déplacer dans le petit rond jaune c'est très pratique parce que vous remarquez que vous avez son nombre voilà viens là monte s'il te plaît alors viens par là mon gars voilà alors on va regarder un truc marrant donc là vous avez la possibilité de le poser vous même au sol donc vous le descendez par contre vous remarquez bien et encore là on n'est pas extrême mais vous remarquez que là on peut passer deux alors quand vous voulez plat que ça soit surligné double clic gauche voilà et c'est plus surligné bon là vous remarquez que c'est moche maintenant vous avez plusieurs possibilités vous pouvez double cliquer la bestiole retourner là dedans dans l'orientation et vous pouvez elle tourne sur son axe alors ça va pas être simple tout le temps calme toi calme toi j'ai peut-être un peu ouais voilà on va attendez on va réduire les vitesses parce que je vais un petit peu trop vite c'est le scroll molette qui s'enflamme ce n'est pas grave vous avez fait quelque chose ça vous plaît pas vous faites ctrl z et vous faites encore ctrl z et vous hop et vous revenez à chaque fois d'une action comprenez donc par exemple à regarder je vais le mettre je sais pas ici ça me plaît pas donc je veux revenir à quand il était là ctrl z merci à lui bon maintenant par contre vous voulez qu'il aille au sol direct mais vous n'avez pas envie de vous emmerder à le tourner donc ce que vous allez faire vous allez appuyer sur ctrl gauche et touche du bas et voilà donc là il se pose au sol sans plus hein c'est à dire c'est à peu près le même résultat que vous avez vous aviez tout à l'heure mais au moins il s'est posé si vous voulez qu'il suive le terrain vous le remontez un peu et là vous faites ctrl gauche majuscule touche du bas et là il suit le terrain tout seul pour le mieux hein vérifiez quand même c'est pas c'est pas l'arme absolue mais mais vérifiez quand même voilà donc ça c'est valable à peu près pour tout hein c'est à dire par exemple un arbre hop vient là mon copain ctrl d du pli arrive on va poser un arbre je sais pas où euh pfff y'a pas un endroit où il y aurait vraiment de la pente là pour rigoler hop 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 non bah c'est pas c'est pas très valonné c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc là pareil hein plutôt que de le descendre donc ctrl gauche hop il se met au sol si vous voulez faire les rigolos donc ctrl majuscule gauche et là il suit le terrain alors un arbre bien entendu ne suit jamais le terrain mais ça peut être très intéressant de faire suivre le terrain par exemple quand vous créez des barrières voyez comme là les mecs ils se sont fait chier à créer des barrières si vous créez des barrières et que vous avez une pente faites ctrl majuscule et touche du bas touche directionnelle bas vous m'avez compris celles qui sont à droite de ctrl droite bon donc là on a fait les cons donc bon bah ctrl z et on le supprime parce qu'on va pas le laisser là allez alors comment se servir des barrières alors bon bien entendu vous l'avez remarqué vous pouvez soit supprimer tout ce qui existe pour mettre autre chose à la place si ça vous fait plaisir bon on augmente un petit peu la vitesse donc lui tu m'énerve donc il nous prévient qu'on est en train de modifier des trucs que les développeurs se sont fait chier à mettre sur la map mais nous on l'accepte c'est pas grave de toute façon on lui a donné un nom donc on ne crée pas de dégâts irrémédiables sur la map et puis là maintenant vous pouvez mettre n'importe quel bâtiment que vous voulez voilà donc pour ce qui est de poser des bâtiments je vous montrerai dans une prochaine vidéo là on va continuer de voir les petits trucs rigolos donc je vais vous montrer par exemple donc vous voyez là les barrières vous cliquez ça s'appelle une net fence si vous voulez vous la dupliquer allez on va en prendre là on va en prendre une ici voilà et on va en prendre deux alors plusieurs options normalement double clic pour en prendre deux donc on en a une ici on en a une là vous tenez votre clic gauche et avec un peu de chance si vous faites ça et bien rien du tout bravo ça marche pas sur les barrières pourquoi bon mauvais exemple pas grave je vais vous montrer ça avec une haie regardez on va aller se mettre au dessus d'une haie cette haie elle vous plaît donc clic gauche et voilà là vous avez en grande partie alors on va faire ctrl d on va la dupli on a une partie alors pourquoi on a une partie de la haie je sais pas ça a pas pris tous les buissons on est d'accord donc peut-être parce que j'étais pas assez à la verticale donc on va la supprimer je débute vous l'avez remarqué les gars je suis comme vous ça c'est des tutos pour les nuls je fais pas des tutos pour les professionnels les professionnels se moqueraient de nous on recommence vous tenez votre clic gauche vous délimitez une zone ah là on a tout ok c'est que j'étais pas assez à la verticale ok je l'accepte ctrl d hop et on la déplace et vu qu'elle est pas au sol et bien c'est pas grave on va se mettre au sol nous même donc hop voilà et pareil quand c'est trop enterré vous faites ctrl gauche touche directionnelle bas et ça se met à la bonne hauteur et on a créé de la haie alors supposons qu'on ait envie de rajouter plus de buissons à cette haie vous avez une autre possibilité on va tout simplement quand tout est surligné comme ça vous tenez majuscule gauche et vous cliquez sur des objets et ils vont se rajouter voilà ils se rajoutent en blanc ce n'est pas grave on l'accepte on va rajouter l'arbre ça ça voilà et maintenant vous déplacez tout ça voilà donc ça fonctionne très bien si vous vouliez par exemple ceci le faire suivre une pente on va bah tiens on va essayer de le faire direct alors est-ce qu'on a une ici on est ah ouais ouais ici on a une vieille pente de la mort je sais pas si la ligne à haute tension va pas nous embêter j'ai peur que bon on verra d'accord donc là ce que vous faites et bah écoutez vous allez tout simplement donc demander à tous ces objets de suivre la pente avec contrôle majuscule espace et voilà pas espace excusez moi contrôle majuscule et touche directionnelle basse et ça suit la pente alors bon pour une haie pour une rangée de barbelés pour des barrières c'est très pratique parce que même si ça fait comme ça ça va suivre bon là il est vrai que mon arbre bon il suit la pente et ça n'existe pas et en plus il est en plein dans la ligne haute tension c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ok donc voilà vous avez les bases des bases déjà pour copier-coller dupliquer enlever remettre ça ça nous énerve hop merci au revoir pfft delete et vous gagnez de la place tranquille et là vous pouvez mettre ce que vous voulez donc le double clic le nom de la bête et alors maintenant un truc intéressant c'est que quand vous l'avez double cliqué vous pouvez cliquer sur L et ça vous donne son emplacement donc vous le retrouvez dans reforger prefab structure service fire vous l'avez ici en fait l'objet vous l'avez direct donc double clic ailleurs on va faire ça avec un autre objet une fontaine double clic vous appuyez sur L et vous avez ça avec son emplacement reforger prefab structure cultural et calvarize ouais j'ai laissé le jeu en anglais je préfère parce que vu que je passe mon temps sur des discords d'étrangers pour essayer de trouver comment comment mapper parce que moi j'y comprends rien et puis comment faire des missions c'est plus pratique en anglais donc là un parasol par exemple le truc con si vous voulez chercher un parasol dans toutes les dépendances là mais vous allez vous friser là dedans je vous montrerai la prochaine fois ça sera dans la prochaine vidéo double clic sur le parasol L alors ou alors double clic sur le parasol et clic droit sur l'objet et locate prefab in librairie voilà et il est là armory forger prefabs props commercial donc ça c'est quand quand vous voyez des objets qui vous plaisent vous pouvez les soit les double cliquer les déplacer les copier ou alors et bien ma foi ou alors aller dans L et les retrouver dans la librairie bon on va se trouver un joli petit coin pour la prochaine vidéo on va déboiser et on va fabriquer une maison d'accord j'espère que j'étais pas trop trop embrouillé dans mon business là j'espère que vous avez compris les bases entraînez-vous si vous êtes vraiment des buses et bien comme moi entraînez-vous entraînez-vous à vous déplacer avec la caméra entraînez-vous à copier-coller essayez de poser des barrières les unes à côté des autres dans des pentes et puis vous verrez c'est assez rigolo et quand on aura tout ça en main on va se mettre on va se mettre à farfouiller dans les tiroirs du workbench et à fabriquer un truc un petit coin sympathique allez les gars on se retrouve pour la vidéo 2 du mapping à la prochaine entraînez-vous et à bientôt courage camarade ça va bien aller on se retrouve un petit coin de la prochaine